Binsport diffuse, en payant, l'intégralité des 64 rencontres prévues dans la compétition. TF1 diffuse de son côté 28 matchs, dont ceux de l'équipe de France. Le Monde, 14 juin 2018 à 16h13, mis à jour le 14 juin 2018 à 16h57 pour celles et ceux qui souhaitent voir l'intégralité des matchs prévus, c'est vers Binsport qu'il faut se tourner. A condition d'être abonné à la chaîne Qatari, il sera ainsi possible d'assister en direct et en intégralité aux 64 rencontres prévues, du premier match de la phase de groupe, jeudi 14 juin, jusqu'à la finale, le 15 juillet. Pour celles et ceux qui préfèrent regarder gratuitement la compétition, il faudra se contenter de 28 matchs. Et se brancher en l'occurrence sur TF1. La première chaîne va diffuser 16 rencontres des phases de poules, 5 affiches des huitièmes de finale, 3 matchs des quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la finale. TF1 diffusera les trois rencontres de l'équipe de France dans la phase de qualification, contre l'Australie, le Pérou et le Danemark. Et, si les bleus passent cette phase de poules, elle les suivra ensuite, jusqu'à l'élimination, ou la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada